Hello Youtube, j'espère que vous allez bien cette semaine. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, tout simplement parce que je vous écoute en commentaire et l'une d'entre vous m'a demandé de faire un tattoo tour. Donc en fait j'avais une vieille vidéo de mon tattoo tour que j'avais fait il y a environ un an, un an et demi mais du coup vos désirs sont désordres, du coup je refais le tattoo tour sachant que depuis l'ancien que j'ai fait, j'ai de nouveaux tattoos, pas énormément mais j'en ai quand même quelques-uns donc écoutez on va s'installer et je vous montre tout ça. Donc je n'ai vraiment pas du tout le meilleur setup. Pour vous montrer, j'ai une chaise et je me suis assise sur un petit tapis donc écoutez on fait comme on peut. Du coup vous allez sûrement voir passer le chien et le chat et vous avez en arrière-plan mes plantes à moitié crevées c'est assez horrible mais j'ai du mal à les tenir en vie donc voilà. Donc pour ce tattoo tour, je vais vous expliquer un peu tous les tattoos que j'ai eus par ordre chronologique. Donc le tout tout premier tattoo que j'ai fait c'est quand j'avais 18 ans. En fait c'est un petit peu sur un coup de tête. A l'époque j'étais en colocation avec 5 personnes et j'étais vraiment très très amie avec une des nanas de la colocation et une des voisines de notre colocation nous dit en fait qu'elle a une copine qui apprend le tatouage et que du coup si jamais on veut des tattoos ça serait avec plaisir. En tout cas elle nous proposait un budget un petit peu avantageux et tout ça. Ce que je ne vous recommande absolument pas de faire aujourd'hui, clairement pas. Avec le recul et tout ça c'était rigolo mais mieux vous allez voir un tatoueur qui sait ce qu'il fait. Et du coup pour marquer un peu le coup de la colocation et tout ça, on a toutes les deux fait un tatou en commun. C'était pas le même motif mais c'était au même endroit. Donc je ne sais pas si là vous allez pouvoir le voir. Mais c'est le petit tatou que j'ai ici. Mais du coup c'est censé être une petite fleur de lotus. Clairement à l'époque j'avais récupéré une photo sur Pinterest d'un lotus un peu symbolisé et bim je m'étais fait tatouer ça donc voilà. Et il me semble à l'époque qu'on avait payé 20 ou 40 euros. Et du coup en fait on était arrivé chez la nana qui en fait tatouait dans une pièce quand même dans son appartement. Donc elle avait tout le matos et tout ça. Le tatou avait dû durer je pense 5-10 minutes grand maximum. Je n'avais pas eu très mal parce qu'en plus je savais que ça ne durerait pas. Et voilà donc aujourd'hui ce n'est pas du tout le tatou le plus joli que j'ai sur le corps. J'ai des traits qui ont un peu fusé, d'autres qui sont plus marqués mais c'est normal elles commençaient donc je ne pouvais pas tout connaître. Mais symboliquement je le trouve hyper cool parce que ça me rappelle cette époque. Et surtout c'est mon premier tatou. Et pour l'anecdote j'ai mes proches qui disent souvent que c'est plus une salade plutôt qu'un lotus. Donc bon voilà. Ensuite le deuxième tatou que j'ai fait c'est celui-ci. Donc c'est vraiment les deux Dahlia qui sont ici parce que c'est une de mes fleurs préférées. Et je l'ai fait au salon de tatouage ARX à Lyon. Et à l'époque c'était Jessica Tats & Kat. Il me semble qu'elle ne tatoue plus. Et en fait pareil je l'ai aussi fait sur un coup de tête parce que je suis assez impulsive par rapport au tatou. En tout cas ça ne me dérange pas d'en faire un petit peu en instantané. Je n'ai pas besoin d'une grande réflexion etc. Ni d'une grande symbolique d'ailleurs. Et du coup pour l'histoire j'étais en cours. Et je vois sur Instagram que Jessica poste un post. Où elle explique en fait qu'un de ses créneaux s'est libéré. Et que du coup si on est disponible on peut venir se faire tatouer ce qu'on veut. Voilà en lui envoyant un message. Ce que je fais. Et du coup je lui demande un Dahlia. Du coup elle me dessine ces deux Dahlia côte à côte. Et du coup je suis allée me faire tatouer avec Ninon ma copine qui est venue me soutenir. Jessica était hyper sympa. Déjà elle a accepté qu'on vienne à deux. Et puis elle a papoté avec nous pendant tout le long du tatou. Elle nous a raconté un peu son expérience. Elle était photographe avant etc etc. C'était super cool. Donc j'ai vraiment un très très bon souvenir de celui-ci. Donc vraiment quand j'avais tout mon bras encore nu. J'avais vraiment que les deux Dahlia ici. Après je pense pendant peut-être un an et demi deux ans. J'ai pas du tout refait de tatou. Je pense que j'avais pas l'occasion. Et celui-ci m'avait déjà satisfait. Et ensuite quand l'envie de me faire tatouer est revenue. En fait je cherchais un petit peu des tatoueurs sur Facebook. A l'époque Facebook c'était the place to be pour le tatou. Je trouve on trouvait beaucoup d'artistes. Et en tout cas moi dans l'algorithme de Facebook que j'avais ça m'en mettait beaucoup en avant sur Lyon. Et là je tombe sur le travail de Marlon. Donc j'ai un coup de coeur de fou. En fait je tombe sur une des photos qu'il avait fait d'un tatou qui était des fleurs avec un serpent. Et là j'étais en mode oh my god. J'étais en mode il me le fout à tout prix. C'est incroyable. Vraiment je peux pas vous expliquer le coup de coeur que j'ai eu. Parce que son travail était équilibré. C'est à dire ni trop réaliste mais stylisé pile ce qu'il faut pour que tout soit hyper beau. Les serpents qu'il faisait c'était un peu des serpents ornementaux. Bref c'était magnifique. Et du coup je me suis dit c'est pas possible. Il faut à tout prix que je lui envoie un message pour réserver mon tatou. Ce que j'ai fait. Donc je lui ai demandé encore une fois un dahlia avec un serpent. Et du coup c'est cette pièce-ci qui est là. Donc là vous voyez le début. Enfin la tête du serpent. Vous voyez en mode ornemental. Je trouve ça trop beau. Et en fait hop tout le serpent est caché dans les dahlia ici. Sachant que à l'époque en fait je voulais vraiment un bras hyper condensé. Quand même assez foncé avec vraiment énormément d'éléments. Donc c'est pour ça que vraiment le début de mon avant-bras est très très condensé. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on voit ensuite le haut de mon bras. Malgré tout on sent qu'ici c'est quand même plus condensé. Et là un peu plus aéré. Si je devais refaire les choses comme il faut. J'aurais anticipé ça. Ce que je n'ai pas fait à l'époque. D'ailleurs quand vous venez en rendez-vous avec moi. C'est très souvent ce que je vous conseille. Si vous êtes déjà passé sous mes aiguilles. Et que vous partez sur des projets un peu de ce type là. Très souvent je vous dis. Ok vaut mieux anticiper les futurs tatous. Et faire les choses bien. Pour que ça soit joli, aéré etc. Enfin bref. Du coup il m'a fait cette pièce-ci. Ça s'est très bien passé. Ça a dû durer 2-3 heures je crois. Donc c'était vraiment très très cool. Il est hyper sympa. Enfin franchement rien à dire. C'était parfait. Donc ça c'était la première pièce que j'ai fait avec lui. Et après je me suis motivée. Et j'ai eu envie juste de terminer mon bras. En fait je savais déjà que je voulais faire tout mon bras. Donc j'ai dit à Marlon. Bah écoute j'aimerais bien finir le bras avec toi. Parce que j'adore vraiment son style. Et du coup on l'a fixé à un rendez-vous à Biarritz. Parce qu'entre temps il avait changé Tattoo Shop. Pour terminer le bras. Et là c'est une toute autre histoire. Alors parce que jusqu'à présent tous mes tatous s'étaient très bien passés. Bien sûr j'avais pas fait des aussi grosses pièces que celles que je m'apprêtais à faire. Mais quand même les autres voilà. C'était une douleur supportable. Ça allait sachant que je suis très douillette. Sachant que je vous ai pas expliqué mais j'habite à Lyon. Donc je m'étais dit pour mes vacances de Noël. J'organise tout. Je prends mon billet de train. Pour aller à Biarritz. Pour faire mon bras. Et je lui avais demandé si c'était possible selon lui. De finir le bras en une journée. Sachant que du coup comme je vous ai expliqué. J'avais déjà cette pièce-ci. Et cette pièce-ci. En gros j'avais on va dire une bonne partie de l'avant de bras de fête. Et il fallait faire surtout le haut du bras. Du coup il me dit a priori oui. C'est censé pouvoir le faire et tout. Pas de soucis. Moi un peu zinzin qui me rend pas compte de ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. En termes de trajet je suis partie de Lyon. Ensuite je suis arrivée à Paris. A Paris j'ai attendu. Et ensuite j'ai fait Paris-Biarritz. Sachant que du coup ça ça m'a pris une journée complète. Et du coup je suis arrivée le soir à Biarritz. J'avais réservé un Airbnb. Et le chat va dans sa caisse. Du coup petite interlude. Rio tu es obligée de faire ça maintenant minou. Il est chiant ce chat. On est d'accord. Pepsi en gros plan. La caisse. La caisse. La caisse. Ça y est je peux décemment reprendre. Le chat a terminé. Heureusement que vous n'avez pas l'odeur. Et du coup voilà. Donc j'arrive dans cet appartement vide. Il y avait même un chat. Qui était trop cool. Qui a dormi avec moi toute la nuit. J'avais une vue sur la mer. Qui était incroyable. Et c'était la première fois que j'allais à Biarritz. Rio t'as fini tes bêtises ? Pepsi pousse toi. Je vais pas m'en sortir. Et ouais la vue était incroyable. Vraiment c'était magnifique. Et quand je suis sortie le matin. Donc pour me rendre au tattoo shop. Pour me faire tatouer. J'ai découvert un peu Biarritz. Et j'étais en mode. Wow. C'est. J'ai adoré la ville. C'était propre. C'était calme. C'était. Je sais pas. Une sorte d'ambiance de sérénité. C'était trop cool. Du coup. Je me dis. Bon bah je vais quand même pas aller me faire tatouer le ventre vide. Du coup je passe dans une boulangerie. Histoire de prendre un petit pain au chocolat. Histoire de vraiment avoir quelque chose à manger. Et on arrive au tattoo shop. Tout se passe bien. En gros Marlon fait l'installation et tout et tout. Et quand on commence à poser le stencil. Et ensuite à me tatouer. Quand je sens le premier coup d'aiguille. Je suis en mode. What ? J'étais en mode c'est pas possible en fait. Ça m'a jamais fait autant mal que ça. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Et dans ma tête j'étais en mode. Attends va falloir que tu tiennes toute la journée. T'as tout ton bras à finir. Comment je vais faire en fait ? Et je pense avec du recul que j'étais très fatiguée. Parce que j'avais fait tout un voyage la veille. J'avais pas énormément dormi non plus. Je m'étais levée assez tôt. J'avais pas énormément mangé non plus. Parce que la veille au soir je crois que j'avais pas mangé. Bref j'ai fait de la merde quoi. Et du coup en fait quand il commence à me piquer. J'étais en mode mais là c'est un pur enfer. Comment je vais faire pour tenir et tout ça. Du coup les trois premières heures bah c'était un calvaire quoi. Et même je pleurais et tout et tout ça. Du coup au total on a tatoué pendant six heures. On a fait une pause de une heure pour manger à peu près. Sauf qu'en fait quand on fait une grande pause au moment de se faire tatouer. Souvent la reprise est encore plus compliquée. Ça aussi c'est un petit conseil si jamais vous vous faites tatouer. Vaut mieux faire plusieurs petites pauses que une seule grande pause. Parce qu'en général quand vous revenez c'est foutu. Genre ça brûle encore plus et tout. Donc voilà c'était vraiment un enfer. Le pauvre il devait être au bout de sa vie. Parce que bah franchement je pleurais et tout. Enfin c'était hyper compliqué pour moi. Donc en fait j'essayais vraiment de pas bouger. Et juste voilà je pleurais dans mon coin. Et finalement vraiment à la fin de la session je commençais vraiment à trembler et tout ça. Donc je pense que mon corps était un peu en état de choc aussi. Voilà et en plus j'ai eu la merveilleuse idée le soir même. Au lieu de me reprendre une nuit dans le Airbnb. De prendre un bus de nuit qui faisait Biarritz Paris. En s'arrêtant par tous les bleds. Donc comment vous expliquer que je débarque dans le bus de nuit. Avec mon bras tout tatoué. Tout enflé et tout. Parce que bah forcément dans mon cellophane. Je me cale dans le bus. Impossible de dormir. Parce que tous les trois arrêts il y avait quelqu'un d'autre qui montait. Il y avait toujours du bruit. Ça s'arrêtait etc. Ensuite en arrivant à Paris. Après toute la nuit dans le bus. J'ai dû prendre deux métros pour trouver la gare de Lyon. Puis gare de Lyon j'ai pris un TGV pour rentrer à Lyon. Puis à Lyon j'ai dû reprendre je crois un métro ou un tram. Pour rentrer à la maison. Et j'étais éclatée. Donc vraiment je ne vous le conseille pas. Je sais pas ce qui m'a pris. En fait je me suis dit que comme tous mes autres tatous ça s'était bien passé. Bah que celui-ci y aurait pas de soucis. Que ça se passerait bien et tout et tout. Mais j'avais pas anticipé le fait que c'était une pièce beaucoup plus grosse. Que celle que j'avais faite jusqu'à présent. Donc voilà. Mais écoutez je suis très très contente du résultat. J'avais demandé des pivoines. Donc on les voit surtout sur l'avant du bras. Un magnolia qui est ici. Et derrière j'ai un petit scarabée. Bon là je vous le déforme un petit peu. Mais j'ai un scarabée vraiment en symétrie sur l'arrière du bras. Et voilà en gros mon tatou remonte vraiment jusqu'à l'épaule. Donc j'adore en fait cette fleur sur l'épaule. Je la trouve vraiment trop mimes. Et clairement après avoir fait cette expérience là de ce bras-ci. Ça m'a calmée pendant un bon petit moment. Et finalement je ne me referais pas tatouer. Jusqu'à ce que moi-même je devienne apprentie puis tatoueuse. Parce que vraiment ça m'avait bien calmée. Même si bah trop contente, trop beau et tout. Et en plus je vous dis de la merde. J'ai fait celui-ci entre temps. Avant de devenir apprentie. Donc pour celui-ci, autre petite histoire. On était allé à une convention pour Halloween en gros avec une copine. Et on s'était dit bah pourquoi ne pas se faire tatouer sur la convention. Comme je vous disais j'ai un côté très impulsif pour les tatous. Même je pense dans la vie quotidienne. Donc voilà. Et là c'est Bidi Minou qui m'a fait ce tatou. Alors à l'époque ça faisait 6 mois qu'elle tatouait de ce qu'elle m'avait dit. Au début il y a eu un petit quiproquo parce que je voulais me faire des tout petits pissenlits. Sauf que le tatou a été réservé par une autre personne en même temps. Bref il y a eu tout un gros chemilbique et tout ça. Du coup j'ai pas pu partir sur cette pièce. Et très gentiment Bidi Minou m'a dit bon bah. Comme en gros une autre cliente a plus ou moins pris ton tatou. Je te fais une réduction sur celui-ci. Donc déjà trop sympa. Elle est vraiment d'une douceur et d'une gentillesse. C'était incroyable. Et du coup elle m'a posé le tatou. On l'a tatoué vraiment sur la fin du salon. Même à la fin on se faisait un peu jeter dehors par la sécurité qui était en mode bon cette fois-ci c'est bon quoi. Et vraiment j'ai eu presque mais presque pas mal du tout pour ce tatou. Tellement en fait je pense qu'elle était tellement douce et elle est tellement doucement que des fois j'étais en mode mais je sens rien en fait. Enfin truc de fou. Donc voilà. C'est vraiment un petit bouquet de fleurs et tout ça que je trouve très très mignon. Donc voilà après je trouve mon bras un peu vide mais il est là donc c'est très cool. Pour le prochain tatou c'est quand j'ai commencé mon apprentissage et la façon dont on m'a appris c'est qu'en termes de symbolique on pouvait pas tatouer quelqu'un d'autre que soi pour pas considérer les gens avec irrespect ou les gens comme des brouillons et que du coup on devait se tatouer son premier tatou soi-même. Ce que j'ai fait donc je vais vous le montrer. En gros du coup mon premier tatou c'est vraiment celui-ci que j'ai fait au shop donc sous la supervision de mon maître d'apprentissage. Et dans la foulée j'ai fait celui-ci chez moi le petit ici toute seule. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'était vraiment du coup mes tout tout premiers tatou. Écoutez ça s'est plutôt bien passé. On me pose toujours la question en mode oh là là mais ça doit faire trop mal de se tatouer soi-même. En tout cas pour mon expérience je trouve que non parce qu'en fait on est tellement focus sur ce qu'on est en train de faire et comme c'est son propre corps bah finalement en fait on a pas si mal que ça. Même si bien sûr j'étais hyper stressée avant de le faire et j'ai mis un bon moment à le faire mais ça s'est bien passé. Là je vais essayer de vous montrer mais c'est un peu plus complexe. Mon vieux yep. Ensuite j'ai fait ça celui-ci. C'est un petit éventail pareil c'était encore pendant mon apprentissage j'avais envie de m'entraîner et j'avais aussi envie de me tatouer le pied. Un peu pour ressentir la douleur et pour voir comment ça se tatouait. Est-ce que je trouvais ça joli ? Du coup je l'ai fait et finalement je ne l'ai toujours pas terminé. Ça fait genre peut-être deux ans, deux ans, deux ans et demi que je l'ai fait et je l'ai toujours pas fini en fait donc c'est pour ça qu'il est à moitié en rempli. Mais je l'aime bien enfin je m'y suis habituée je le vois plus du tout en fait donc voilà. Ensuite j'ai fait un tatou avec Miette qui est une tatoueuse à Lyon. J'adore son style c'est incroyable. En plus elle est hyper gentille pareil d'une douceur ouf et tout donc trop sympa. Il est juste ici. Donc c'est un corbeau. Un corbeau avec une lune et tout ça que je trouve genre magnifique. Donc lui je l'ai fait assez récemment. Peut-être en décembre 2022 ou novembre 2022. Et ensuite le dernier tatou que j'ai fait c'est celui sur ma main. Donc c'est la fleur juste ici. Je trouvais ça cool même si j'ai beaucoup réfléchi parce que forcément par rapport au monde du travail en France des fois c'est toujours un peu compliqué et on sait jamais ce qui peut se passer. Mais symboliquement pour moi en fait ce tatou le fait de l'avoir tatoué de l'avoir ancré comme ça sur la main c'est un peu comme pour comment dire vouer mon amour au dessin et aussi au tatouage. Dans le sens où ça y est en fait je l'ai fait sur la main et c'est quelque chose de très très visible. Et vraiment symboliquement c'est ça que ça représente pour moi. Le fait de dire ok c'est bon pendant pas mal d'années j'ai vraiment hésité à me lancer à 100% dans le dessin pour en vivre parce que forcément ça peut faire peur. Je pense que vous me comprendrez. Et du coup là c'était vraiment pour dire bon bah let's go on porte nos couilles on y va et c'est vraiment ça qui symbolise pour moi. Voilà donc je l'aime beaucoup mais c'est ouf enfin au bout d'un moment on oublie vraiment ces tatous donc en reparler ça nous fait reprendre conscience qu'ils sont là. Écoutez je pense que je vous ai à peu près tout expliqué pour ce tatou tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et aussi je voulais vous faire une micro parenthèse pour vous dire deux choses. Déjà merci beaucoup pour vos commentaires sur la vidéo de la semaine dernière. C'était aussi une vidéo un peu spéciale qui me tenait vraiment à coeur parce que ça touche un des sujets qui me touche le plus et qui m'importe le plus. Donc merci pour vos commentaires qui pour certains étaient genre juste incroyables d'empathie et de gentillesse et c'était fou. Enfin en tout cas ça m'a fait vraiment du bien et merci beaucoup pour ça. Je sais pas comment mieux vous l'expliquer. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un vlog à la maison. J'ai un peu bloqué ma semaine pour faire plein de flash et plein de dessins. Donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Bye !